Malheureusement pour moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir des parents à cause de leurs addictions. Ma mère a commencé l'héroïne pendant qu'elle était enceinte de moi. Ma mère, en ce moment, c'est 4-5 bouteilles par jour. J'étais seule chez moi à ne plus vouloir vivre par toute la méchanceté que j'ai reçue sur les réseaux sociaux. Le fait d'être là-bas, d'être trop humiliée, de ne pas trancher dessus, de ne pas arriver à ce point. Bonjour, je m'appelle Aurélie et je suis une survivante de la télé-réalité. Bonjour, beautiful people, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui retrace l'histoire de vie de l'influenceuse, chanteuse et ex-candidate de télé-réalité, Aurélie Preston. Pour cette vidéo, j'ai bien évidemment acheté son livre brisé et on va revenir ensemble sur toutes les révélations qu'elle a pu faire. This will be a long one, so grab a snack, take a seat and let's go. Aurélie Preston est née le 17 juin 1992 à Saint-Denis en France. Côté enfants, c'est malheureusement dès sa naissance que les choses sont très sombres pour elle, puisque sa mère Fabienne était toxicomane. Elle consommait de l'héroïne, du crack ainsi que du shit pendant sa grossesse. Et son père Georges, qui a entraîné sa mère avec dans la drogue, l'a abandonné un an et demi après sa naissance. Justement, on va revenir un instant sur le passé de ses parents, histoire de pouvoir comprendre toute l'histoire. Dans son livre, elle explique que son père Georges, côté enfance et éducation, c'était plutôt correct. Sauf que malheureusement, un jour après des mois de relation, étant complètement amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Cynthia, il va apprendre que cette jeune femme est en réalité sa demi-sœur. C'est une nouvelle qu'il n'a malheureusement pas su digérer et c'est suite à cet événement-là que son père a sombré dans l'héroïne. Sa mère de son côté, à cette époque-là, vivait du coup avec sa mère à elle, Madeleine, donc la grand-mère d'Aurélie, a vu le momble en Seine-Saint-Denis, dans une belle bâtisse achetée par l'arrière-grand-père d'Aurélie. Tout se passait relativement bien pour Fabienne, la mère d'Aurélie, quand elle était plus jeune, jusqu'au moment où Madeleine décide de divorcer. Et là, Madeleine va faire la rencontre d'un nouvel homme, qui s'appelle Bruno, qui avait au premier abord l'air d'être quelqu'un de bien. Un policier bien entretenu, très sportif. Ils vont donc rapidement emménager ensemble, sauf que malheureusement, le quotidien avec Bruno ne convenait pas du tout à la mère d'Aurélie. Puisque malheureusement, cet homme en question, dont Bruno, n'était pas du tout l'homme sain, et bien qu'il prétendait être. La mère d'Aurélie a subi des réflexions déplacées, des regards malsains posés sur son corps d'enfant, des attouchements, et j'en passe. Malheureusement, ma mère a beaucoup souffert dans sa vie et a subi l'intest. Elle a du coup prévenu sa mère Madeleine qui était au courant de la situation et qui lui a promis qu'elle allait divorcer. Sauf que cette promesse n'a pas été tenue. Et c'est suite à ça que Fabienne, la mère d'Aurélie, a décidé de fuir la maison familiale à l'âge de 16 ans. Et ma grand-mère n'a pas divorcé de cet homme qui lui a fait subir ça, donc elle est partie vivre en fait à Saint-Denis. Sa mère va ensuite emménager chez la nouvelle femme de son père et elle atterrit dans un HLM délabré. Je suis à l'heure qu'elle a subi par lui, qu'elle est partie vivre à Saint-Denis, chez la nouvelle femme de mon grand-père. Mais bon, à ce moment-là, pour elle, tout était mieux que de continuer à subir ce qu'elle subissait à la maison avec Bruno. Une fois arrivée à Saint-Denis, la mère d'Aurélie va aller s'inscrire au lycée et Aurélie explique dans son livre que sa mère a toujours été première de classe, que c'était une jeune fille qui était vraiment brillante, très intelligente et qu'elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Mais là voilà, elle va décider d'abandonner ses études, elle va commencer à mettre un pied dans le monde du travail, à enchaîner plusieurs boulots. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, son mal-être était de plus en plus présent et a clairement commencé à prendre le dessus. Et c'est donc cinq ans après son emménagement à Saint-Denis que Fabienne va faire la rencontre de Georges, donc le père d'Aurélie. Et en fait, si vous voulez, elle va s'accrocher à lui un peu comme une bouée de secours. Sauf que malheureusement, son père, lorsqu'ils se sont rencontrés, était déjà très loin dans ses problèmes d'addiction. Si vous voulez, toute sa vie tournait déjà à cette époque-là autour de l'héros. Alors évidemment, au début de la relation, la mère d'Aurélie a tout fait en son pouvoir pour essayer de faire en sorte qu'il puisse se sortir de cette spirale infernelle. Et non seulement il n'a pas réussi à arrêter, mais au-delà de ça, il a incité la mère d'Aurélie à essayer l'héroïne avec lui. Il lui a vendu l'héros comme quelque chose de magique. Et sa mère Fabienne, qui allait déjà pas bien du tout psychologiquement parlant, finit par céder. Je vous la cite. Maman, par désespoir, faiblesse et curiosité, s'attribue le vice. Par mimétisme aussi. Mais cette sensation de bien-être que procurent l'héroïne les premières semaines ne dure pas. On se pique plus pour se sentir bien, mais pour se sentir normal. La simple sensation de la serein qui pénètre la veine est obsessionnelle. Tous les deux deviennent, ce que l'on appelle dans les médias, un couple d'héroïne, un couple en marge, un couple perdu et le pensent irratrapable. Ils vivent ensemble le manque, l'agacement, le stress, des douleurs musculaires insurmontables, douleurs osseuses, diarrhées, vomissements, démangeaisons, tremblements, sueurs. Alors le quotidien de ses parents à cette époque-là était bien évidemment très sombre. Aurélie est notamment revenue dans son livre sur un jour où son père a failli se faire agirner par un des dealers à qui il devait de l'argent. Endettés complètement sous l'emprise de leur addiction, Fabienne va emprunter de l'argent pour sortir Georges des problèmes et ils vont ensuite emménager ensemble dans l'appartement acheté par l'arrière-grand-père d'Aurélie. Il faut savoir que dans cet appartement, l'arrière-grand-mère d'Aurélie y vivait et elle n'était pas du tout au courant de leurs problèmes d'addiction. Donc Fabienne et Georges allaient toujours se cacher pour se shooter. Sauf que malheureusement, un jour, ça s'est mal passé et Georges a fait une overdose. Bien évidemment que Fabienne à ce moment-là était obligée d'appeler les urgences et évidemment suite à ça, l'arrière-grand-mère d'Aurélie était du coup au courant de ce qu'il se passait et va tout de suite demander à ses parents de quitter l'appartement. Ils vont ensuite emménager dans un tout petit studio chez le père de Georges à Saint-Denis. C'est à ce moment-là que Fabienne va tomber enceinte d'Aurélie. Notamment le fait que c'est lui qui a injecté ma mère pendant qu'elle était enceinte de moi. Voilà, une fois qu'Aurélie avait à peine quelques mois, ils vont déménager à Troyes dans un petit appartement à Saint-Ouen. Et c'était du coup un appartement qui a été acheté par l'arrière-grand-mère d'Aurélie, Louise. Il faut savoir que dans cet appartement où il vivait avec Aurélie, qui encore une fois avait à peine quelques mois, sa mère y avait aussi logé d'autres consommateurs ainsi que d'autres dealers. On vivait avec mes parents dans un appartement où il logeait des dealers et aussi des consommateurs. Plus de ça, l'ambiance à la maison était déjà assez malsaine comme ça, mais on rajoute à ça qu'il y avait énormément de problèmes de violence. Donc son père, Georges, était très violent avec sa mère, Fabienne. Il la frappait régulièrement et on rajoute à ça plusieurs tromperies. Donc il passait son temps aussi à tromper sa mère. Alors évidemment que ces problèmes d'addiction ont fait en sorte qu'il s'occupait à peine d'Aurélie. Et elle revient dans son livre notamment sur un moment qui était quand même assez choquant. C'est que quand son père était en manque, ça lui est déjà arrivé lorsqu'elle était bébé de lui mordre le front. Et elle souligne un autre moment, donc aussi encore une fois pour soulager ses symptômes de manque. Il a été jusqu'à vendre tous les meubles de l'appartement. Et il faut savoir que ces meubles à la base appartenaient à sa mère Fabienne. Donc du coup, ils se sont retrouvés dans un appartement complètement vide. Mon père, une fois, avait vendu tous les meubles dans l'appartement de ma mère. Sa mère de son côté vendait du crack. Elle vendait également des montres volées et elle se procuait sous les ordres de Georges. Alors Aurélie explique que sa mère n'était plus capable d'assumer un travail normal au vu de son état qui se dégradait très rapidement. Alors physiquement parlant, elle était devenue très maigre. Elle avait des lésions cutanées. Elle était très faible et on rajoute à ça qu'elle avait également des problèmes cardiaques. Évidemment que psychologiquement parlant, c'était pas beaucoup mieux. Elle avait des problèmes de mémoire. Elle se trouvait dans une dépression très sévère et j'en passe. D'ailleurs, il faut aussi savoir qu'Aurélie a eu des graves soucis de santé quand elle était bébé. Ils lui ont découvert un souffle au cœur. Et elle a aussi été hospitalisée pour un râle au poumon à cause d'une grosse infection. Sa mère se shootait à l'héroïne quand elle était enceinte d'elle. Et quand elle est née, ses parents fumaient du crack ainsi que des joints alors qu'elle était juste à côté d'eux. Et malheureusement, ça a eu des graves répercussions sur sa santé petite. Ma mère a commencé l'héroïne pendant qu'elle était enceinte de moi. Donc j'ai eu pas mal de soucis de santé à la suite de ça. J'ai dû prendre des hormones de croissance quand j'étais jeune. J'ai une bradycardie et j'ai eu un râle au poumon, j'ai failli mourir. Après cette hospitalisation, la grand-mère maternelle d'Aurélie, donc Madeleine, va décider de la récupérer pour essayer de la sauver, clairement, et pour la sortir de cette situation désastreuse. Parce que ses parents n'étaient pas à même de pouvoir l'élever. Donc les services sociaux me l'ont confié. Et voilà. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours le même plaisir de l'avoir à côté de moi. Une fois arrivée chez sa grand-mère, c'est sûr que c'était une ambiance qui était quand même complètement différente, une ambiance beaucoup plus saine. Chez sa grand-mère, elle avait également sa propre chambre, remplie de doudous, de jouets, choses qu'elle n'avait jamais eues quand elle vivait avec ses parents. Et là, un jour, ses parents vont débarquer pour essayer de la récupérer. Sauf que là, Bruno, le compagnon de sa grand-mère, Madeleine, ne va pas laisser faire la chose. Il va tout de suite appeler des collègues à lui, donc policiers, qui vont venir et qui vont tout de suite embarquer ses parents. Ils ont donc, du coup, été emmenés en garde à vue où ils ont aussi dû faire face aux symptômes de manque. C'est vrai qu'Aurélie explique dans son livre que ses parents ont vécu ça comme une véritable humiliation. Un peu pointé du doigt comme vous les droguez, vous les camé. Et c'est donc suite à cet événement-là que son père n'est plus jamais revenu et l'a complètement abandonné. Alors Aurélie, de son côté, découvre un univers complètement différent. Les jouets, les barbies, la musique. Il voyait aussi assez régulièrement le médecin pour ses problèmes cardiaques et pulmonaires. Et elle a aussi dû commencer à prendre des hormones de croissance à cette époque-là. D'ailleurs, elle en garde toujours des séquelles puisqu'aujourd'hui, elle ne peut pas, par exemple, tendre le bras complètement comme elle le souhaite. Son cœur bat trop lentement. Ce sont des malformations qu'elle a dues à la consommation d'héroïne pendant la grossesse de sa mère. Et là, un jour, alors qu'Aurélie avait plus ou moins un an et demi, sa grand-mère Madeleine va recevoir un coup de fil de sa mère Fabienne, lui disant qu'elle n'en pouvait plus, en fait, de sa vie, de son quotidien, etc. Donc, sa mère va finir par emménager avec eux dans le but de se sevrer de l'héroïne. Et elle a réussi. Sauf que malheureusement, elle a remplacé une addiction par une autre et sa mère a complètement dégringolé dans l'alcoolisme. La grand-mère d'Aurélie va complètement perdre patience à ce moment-là. Et la mère d'Aurélie se sentait plus la bienvenue à la maison. Donc, elle décide de repartir et elle va aller s'installer seule à Saint-Denis. Aurélie était une petite fille qui était triste mais qui ne montrait jamais rien. Elle était dans sa bulle et se réfugiait dans la musique dès l'âge de 3 ans. Elle a commencé à danser à l'âge de 3 ans et pour elle, son corps et sa voix lui permettaient de s'exprimer autrement qu'avec la parole. Elle a toujours été une petite fille gentille et généreuse malgré son vécu. Elle aimait bien aider et rendre service aux autres quand elle le pouvait. A l'école, elle passait son temps à chanter et à danser seule dans son coin et malheureusement, les autres élèves l'ont très rapidement trouvé bizarre. Et là, elle a commencé à subir des moqueries d'autres enfants. Sa sieste, elle la faisait seule. Dans la classe, elle était toujours assise au fond de la classe contre le mur et malheureusement, les choses ne se sont pas du tout améliorées en école primaire. Bien au contraire. Plus de ça, la grand-mère d'Aurélie n'avait pas réellement de moyens donc elle était obligée de s'habiller avec les anciens vêtements de sa mère. Et vous connaissez la méchanceté entre enfants. Ça fait même très peur de voir à quel point les enfants à cet âge-là peuvent être méchants entre eux. Et du coup, comme elle se retrouvait souvent seule et qu'elle n'avait pas vraiment de copains ou de copines quand c'était la récréation, elle passait la plupart de son temps dans les toilettes à chanter. Les élèves devenaient de plus en plus méchants avec elle. Elle s'est notamment faite griffer au niveau de son visage à plusieurs reprises. Notre élève lui a planté un compass dans le dos. J'étais la bâtarde, la fille de personne. En plus de ça, j'avais déjà des critiques sur mon physique à l'époque. Elle était clairement devenue leur bouc émissaire. Et là, malheureusement, le temps passe. Aurélie grandit et elle commence à réaliser de plus en plus de choses. Et là, elle prend conscience qu'en fait, le quotidien chez sa grand-mère n'était pas si sang que ça, en fait. Donc, elle était complètement partagée entre la bienveillance de sa grand-mère et les comportements complètement malsains de ce fameux Bruno. Elle explique dans son livre que dans le frigo, par exemple, il y avait des étiquettes qui étaient collées sur les aliments. B pour Bruno et M pour Madeleine. Et personne n'avait le droit de toucher à ses courses. Quand il accompagnait sa grand-mère Madeleine en voiture, il lui faisait payer les déplacements comme un taxi. Même quand c'était pour emmener Aurélie à l'école, par exemple. Et il ne se gênait pas non plus à se promener nu dans la maison devant Aurélie. Il lui demandait régulièrement pourquoi elle ne montrait pas son abricot. Pendant les vacances scolaires, il devait le suivre au camping naturiste où elles étaient obligées à suivre les règles du camping. Et vous, que ce fameux Bruno, c'est quand même la personne qui a fait en sorte que sa propre mère, Fabienne, a préféré fuir le domicile familial lorsqu'elle avait 16 ans suite à des attouchements, etc. On rajoute à ça que c'était un homme qui était aussi très violent puisqu'il a frappé sa grand-mère, Madeleine, à plusieurs reprises en sa présence. Du coup, Aurélie, de son côté, allait assez régulièrement souffler chez sa tante maternelle, Béatrice, et son oncle Pascal. Chez eux, elle se sentait bien. C'était une ambiance saine. Son oncle était très généreux avec elle. Il la couvrait souvent de cadeaux. Et elle explique dans son livre qu'elle le voyait comme un homme d'extrêmement bienveillant. Pour elle, c'était un peu comme un père de substitution. Sauf que seulement un mois après la naissance de leur petite-fille Clarisse, Pascal est décédé. Mais ce n'est pas tout puisque quelques années plus tard, Aurélie va découvrir que cet homme, qu'elle pensait être un homme si bien, si sain, était en réalité la personne qui fournissait sa mère d'héroïne lorsqu'elle était enceinte d'Aurélie. Et Aurélie explique que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a fait en sorte qu'elle a complètement perdu espoir en les hommes. Et là, la mère d'Aurélie va faire la rencontre d'un nouvel homme, donc Lionel. C'était quelqu'un qui venait d'une famille assez aisée, donc qui avait pas mal d'argent, du moins, qui était entretenu par ses parents. Ils vont ensuite emménager ensemble dans la région parisienne et c'est là que sa mère va tomber enceinte de sa petite sœur, Mélodie. Et elle va donner naissance à Mélodie lorsqu'Aurélie avait plus ou moins 3 ans. Et c'est vrai que pour Aurélie, c'était pas quelque chose de simple à vivre puisqu'elle avait l'impression qu'elle avait été remplacée et quand elle voyait sa mère avec Mélodie, elle trouvait ça plutôt étrange de s'occuper de cet enfant alors qu'elle se retrouvait chez sa grand-mère et que sa mère, au final, ne s'est jamais réellement occupée d'elle. Aussi que lorsque sa mère lui rendait visite donc chez sa grand-mère, elle n'avait pas vraiment l'impression que c'était pour venir la voir mais que c'était plutôt pour exposer son nouvel enfant. Et en plus de ça, elle en profitait à chaque fois pour réclamer de l'argent à la grand-mère d'Aurélie. Alors c'est vrai qu'elle souligne dans son livre qu'elle a eu une conversation par rapport à tout ça avec sa mère plus tard et que sa mère a tenté de l'assurer et voilà, de lui expliquer que ça n'avait absolument rien à voir avec elle mais que ses problèmes d'addiction ont fait en sorte qu'elle n'était pas capable de s'occuper convenablement d'Aurélie et qu'elle l'a toujours aimée. À cette même période, le grand-père d'Aurélie décède et sa mère va du coup toucher un héritage. Mais malheureusement, cet argent va très rapidement être dilapidé par son nouveau compagnon Lionel puisque lui aussi avait des gros problèmes d'addiction et lui, son produit de choix c'était la cocaïne. Une consommation qu'il ne gérait pas du tout puisque c'était quelqu'un qui devenait extrêmement violent. Aurélie explique qu'il devenait beaucoup beaucoup plus violent que son propre père à l'époque. Il séquestrait régulièrement Mélodie, donc la petite sœur d'Aurélie, dans une pièce dans le noir complet alors qu'il était en train de battre sa mère dans la pièce d'à côté. Et là, la grand-mère d'Aurélie va décider de faire exactement la même chose qu'elle a pu faire pour Aurélie, pour sa petite sœur Mélodie, c'est-à-dire la récupérer pour essayer de l'éloigner de toute cette toxicité en fait. Donc sa petite sœur emménage avec eux et Aurélie avait plus ou moins 6 ans à cette époque-là. Alors une fois à la maison, c'est vrai que Madeleine ainsi qu'Aurélie ont tout fait pour essayer d'être là, présente pour elle, d'essayer de la rassurer, etc. Mais malheureusement, Mélodie, elle a vécu des choses qui l'ont complètement traumatisée quand elle était petite. Du coup, c'était une petite fille qui était très renfermée sur elle-même, très timide, très, voilà, dans son coin. Et malheureusement, elle va vivre exactement la même chose qu'Aurélie à l'école. Elle devient rapidement le bouc émissaire de tous les autres élèves. Elle subit pas mal de moqueries et ça a été bien plus loin que ça puisque plusieurs élèves à plusieurs reprises lui ont mis des coups de poing dans le ventre, par exemple. Ça a continué à dégringoler puisque plus tard à l'école, des élèves lui crachaient au visage. Elle a même été placée dans les cages du terrain de foot où les garçons de sa classe lui tiraient des ballons sur le corps et ils allaient même à lui tirer des ballons au niveau du visage. Elle a malheureusement été victime d'arrêtements scolaires très, très violents. Ça, pendant toute sa scolarité. Et puis, son quotidien à la maison n'était pas beaucoup mieux puisque c'était exactement le même que celui d'Aurélie, c'est-à-dire subir le comportement malsain du compagnon de Madeleine, donc Bruno. Donc une enfance bien, bien sombre pour les deux sœurs. Ma sœur, elle a aussi vécu énormément de choses. D'ailleurs, il y a toute une partie sur elle dans le livre. Ma sœur, j'essaie de m'occuper d'elle aussi puisqu'elle est handicapée à 50 %. Une fois au collège, Aurélie commence des leçons de piano. Et c'est pendant ces cours-là qu'elle profitait du moment pour chanter aussi. Pour elle, ces cours-là étaient une lueur d'espoir puisqu'elle recevait pas mal de compliments du prof par rapport à sa voix et son avenir dans la musique. Sa grand-mère va alors accepter de l'inscrire dans une école de musique, l'école Atla à Pigalle où elle se rendait du coup tous les samedis matins. Avec les élèves, tout se passait bien aussi. Du coup, Aurélie avait hâte de pouvoir s'y rendre tous les week-ends. Et là, quelques années plus tard, sa mère Fabienne avait quitté Lionel, donc le père de Mélodie, pour se mettre en couple avec un autre homme, Didier. Mais malheureusement, cet homme n'était pas beaucoup plus sain que ses relations précédentes parce que lui aussi souffrait de gros problèmes d'addiction et lui, c'était la cocaïne et l'alcool. C'était aussi quelqu'un de très violent qui frappait régulièrement sa mère. Heureusement, les choses ne se sont pas arrêtées là puisqu'à cette même période-là, elle apprend que sa mère a une hépatite C. Je vous la cite. Cette même période, maman a une maladie courante chez les consommateurs d'héroïne, une hépatite C. J'ai l'accompagné fréquemment pour son traitement dans un hôpital des plus glauques. C'est un souvenir insupportable qui restera ancré. Ma mère souffre le martyr, sa maigreur est extrême. Sa mère va ensuite retomber enceinte et va donner naissance au petit frère d'Aurélie, prénommé Julien. Vous vous doutez bien que c'était la même histoire pour Julien comme ça a pu l'être pour ses deux sœurs Aurélie et Mélodie. Il assiste malheureusement à l'alcoolisme de ses deux parents sans parler de la violence et de tout ce que ça entraîne. Et mon petit frère, il a arrêté l'école à 12 ans et aujourd'hui, malheureusement, il vit avec ma mère et il subit et c'est quelqu'un qui ne parle pas en fait. Il est traumatisé et j'explique pourquoi. Il a vécu la violence, il a vu des choses horribles sous ses yeux. Et cette relation n'a fait que dégringoler en fait. De plus en plus. Jusqu'au jour où cet homme, donc Didier, va asperger sa mère Fabienne d'essence. Il la traînue dans les rues de Saint-Denis puis il la ramène à la maison et là, il va lui planter un couteau dans les côtes. Sa mère l'a quittée suite à ça, elle a été déposée plainte et Aurélie a souligné qu'elle a aussi accompagné sa mère au procès et que ce n'était pas quelque chose de très simple déjà au vu de la situation mais elle explique aussi que sa mère aurait été victime de pas mal de moqueries lors de ce procès-là. Et c'est donc lorsque Julien, le petit frère d'Aurélie, avait plus ou moins cinq ans qu'ils vont emménager tous ensemble. Donc la grand-mère d'Aurélie Madeleine, sa mère Fabienne, sa petite sœur Mélodie, son petit frère Julien et Aurélie du coup. Ils emménagent du coup tous ensemble dans la nouvelle maison de Madeleine à Montpellier. Et là un jour, Aurélie revient sur le moment où Mélodie a reçu la visite de son père Lionel. Ça se serait très mal passé puisque d'après les dires d'Aurélie, sa petite sœur aurait été violée dans une chambre d'hôtel par son propre père. Alors il faut savoir que la petite sœur d'Aurélie aujourd'hui est vraiment en situation d'handicap. Elle explique dans son livre qu'elle a un réel retard qu'elle n'arrive pas à gérer son stress et qu'elle enchaîne continuellement des relations avec des hommes qui sont violents avec elle et qui profitent d'elle. Je vous la cite. Jusqu'ici, j'ai dû veiller sur ma sœur, gérer son quotidien, l'aider financièrement. C'est une grande responsabilité de porter sa famille quand on n'a pas les épaules. Comme ma mère l'a fait avec mon père, je me suis attribué un rôle de sauveuse. Mais hormis ma grand-mère qui a tout fait ce qu'elle pouvait pour me pousser, je n'ai jamais reçu de soutien de ma famille. Ma mère et ma sœur sont comme des enfants en bas âge qu'il faut gérer quotidiennement. L'alcoolisme de ma mère prend pas faim, son comportement est de plus en plus bancal. Encore aujourd'hui, je dois supporter des crises fréquentes. Ma sœur et ma mère varient entre je t'aime et je te sabote. Je n'ai plus le courage, je n'ai plus la force. J'ai besoin de m'occuper de moi-même avant de m'occuper des autres. C'est seulement à l'âge de 30 ans que je réalise cette situation. J'ai décidé de faire de ma vie une priorité. Mais peut-on réellement abandonner sa famille ? Comment prendre soin d'elle sans que celle-là m'atteigne ? Je n'ai pas encore trouvé de solution, pas encore de réponse à ces problématiques. Alors vers l'âge de 16 ans, Aurélie va se lancer dans une formation d'esthétique puisqu'elle aimait bien le maquillage. Ça faisait partie de ses passions quelque part. Sans plus. Donc elle va rapidement décider d'arrêter cette formation en question. Et elle va commencer à faire plusieurs stages d'une semaine au cours Florent à Paris. Elle va ensuite enchaîner avec un stage à l'Académie internationale de danse de Paris. Et là, elle se sentait complètement dans son élément. Une semaine après, la directrice de l'école va lui proposer d'intégrer l'école à temps plein. Là, Aurélie a pu compter sur sa grand-mère qui a tout fait pour qu'elle puisse intégrer cette école. Et pour elle, c'était clairement un rêve qui était en train de se réaliser. Elle emménage alors dans un petit appartement à Paris. Elle a été logée par un ami de Bruno. Elle décrit l'appartement comme vieillot, mal entretenu et sale. En plus, l'appartement était à trois heures de son école, mais elle s'en foutait. Elle lui rendait déjà un énorme service de pouvoir y loger et elle était là pour réaliser son rêve. Sauf que là, si elle voulait continuer, elle devait absolument trouver un autre logement. Les trajets devenaient de plus en plus longs. Elle était épuisée. Donc, elle va ensuite être logée chez un ancien collègue de sa grand-mère à Boulogne. Elle explique que dans cet appartement, elle dormait sur une chauffeuse, dans un petit bureau. Mais au niveau du trajet, ça lui allait. sauf que cet homme chez qui elle logeait avait un comportement de plus en plus étrange avec elle. Il venait à plusieurs reprises dans le bureau où elle dormait pour la regarder dormir. Donc, évidemment que ça perturbait son sommet et qu'elle n'arrivait plus à s'endormir paisiblement, elle était continuellement angoissée par son comportement. La nuit, il commençait à venir me voir dormir. Donc, je commençais à avoir peur et je le disais à ma grand-mère. Et là, Aurélie va découvrir qu'en réalité, cet homme était alcoolique. Il commençait à boire de plus en plus. Donc, Aurélie, évidemment que c'est une situation dans laquelle elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Donc, elle demande tout de suite à sa grand-mère de venir la chercher. Chose qu'elle a faite. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Je vous la cite. « Quand elle ouvre la porte, l'homme brandit une arme et hurle à ma grand-mère « Tu ne m'enlèveras pas, Aurélie. » Je pense vraiment. C'est le moment que la vie a choisi pour m'arracher à elle alors que j'étais en train de vivre mon rêve. Tétanisé, nous restons d'abord figés face à cet homme puis nous prenons notre courage à deux mains et prenons la fuite. Elle est venue me récupérer et là, le mec a pété un plomb et il a sorti de l'arbre pour que je reste avec lui. Donc, suite à ça, Aurélie emménage seule dans une petite chambre de bonne de 9 mètres carrés. Alors, sa grand-mère a tenté d'essayer qu'elle s'y sente un petit peu mieux en lui achetant une table, enfin, des petites babioles en fait pour essayer de faire en sorte qu'elle s'y sente le mieux possible. C'est vrai que toutes les économies de sa grand-mère allaient dans cette école, donc c'était très compliqué pour Aurélie au quotidien. Elle avait à peine de l'argent pour pouvoir s'acheter à manger. Une baguette de pain, par exemple, elle devait faire deux jours avec. Alors, elle avait parfois un petit peu de chance puisqu'elle avait un restaurant asiatique juste en bas de chez elle qui l'a dépannée de temps en temps avec du riz cantonné, etc. Et du coup, Aurélie a vécu comme ça pendant l'espace de six mois. À ce moment-là, je vivais en fait dans un studio de 9 mètres carrés et c'était très difficile parce que j'avais un euro pour trois jours pour manger. Malheureusement, à force de s'acharner autant qu'elle le faisait, elle finit par se blesser et gravement. Elle avait des gros problèmes de dos, une sciatique, tassement des vertèbres. Elle était même plus capable de descendre les escaliers ou s'asseoir sans souffrir. Elle va quand même insister pour quand même participer aux examens de fin d'année mais malheureusement, suite aux examens passés à l'hôpital, le médecin va lui annoncer qu'elle doit arrêter la danse. Complètement dévastée, elle était quelque part obligée de retourner à Montpellier vivre chez sa grand-mère avec sa sœur Mélodie et son frère Julien. Il faut savoir que malheureusement, Julien, c'était très compliqué pour lui en fait. C'était un enfant qui était devenu compliqué à cause de toutes ses souffrances, à cause de tout ce qu'il avait vu. Donc finalement, il a été placé en foyer à l'âge de 12 ans. Sauf que malheureusement, une fois qu'il est sorti de ce foyer en question, il est retourné vivre chez leur mère Fabienne et il a lui-même sombré dans l'alcoolisme. Aurélie explique dans son livre qu'ils se croisent très peu mais quand c'est le cas qu'ils se saluent à peine. Finalement, elle le connaît à peine mais que c'est un homme qui a complètement été brisé par tout ce vécu. Et finalement, il reproduit exactement le même schéma, c'est-à-dire consommation d'alcool, violence, etc. Suite à ses blessures et suite à l'arrêt de la danse, Aurélie va commencer à passer de plus en plus de temps sur internet. Pour elle, c'était un peu comme un échappatoire. Et là, sur l'un des sites sur lesquels elle allait, elle va faire la rencontre de Julie. Donc elles se sont très rapidement nouées d'une amitié assez forte et c'est vrai que ça a permis à Aurélie de souffler puisqu'elle allait passer pratiquement tous ses week-ends chez elle. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à fréquenter le milieu de la nuit. Donc elle commençait à sortir assez régulièrement en boîte avec son amie Julie. Et là, elles vont commencer à prendre des photos avec les photographes de soirée et Aurélie va aller les récupérer à chaque fois sur le site de la boîte en question pour pouvoir se construire un book avec. Grâce à ce book, elle va être repérée par un agent. Pendant plusieurs semaines, il va la placer sur des shootings rémunérés. À cette même période, elle va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Chris Birquet et elle va enregistrer trois titres en anglais qu'elle va ensuite diffuser sur YouTube. Alors, sur l'une des chansons, elle a réussi à faire plus ou moins 4000 vues, 4000 écoutes et c'est vrai que c'est quelque chose qui lui a redonné un peu d'espoir. Suite à ça, elle décide d'ouvrir une page Facebook et elle va assez rapidement être suivie par une dizaine de milliers de personnes. Et c'est vrai que cette page Facebook a commencé à lui ouvrir des portes puisqu'elle a commencé à être contactée pour des castings comme Secret Story, la Star Academy, etc. Sauf qu'à cette époque-là, sa grand-mère était complètement contre qu'elle y participe. Il m'a dit que vous lui aviez déconseillé de faire Secret Story. C'est vrai ? Oui, oui. Parce que ces émissions-là, j'ai entendu dire que c'était mauvaise presse et comme on m'a toujours dit qu'elle avait beaucoup de potentiel pour la musique, c'est des pros qui m'ont dit ça. Notamment un producteur qui a appris le métier avec le producteur de David Bowie. Donc ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas les amis qui ont arrêté de classe qui ont dit « Ah, tu chantes bien ! » Et à l'âge de 18 ans, elle décide de se reprendre en main. Elle voulait que chaque jour soit satisfaisant et à cette période-là, Aurélie voulait tout faire en son pouvoir pour ne plus ressembler à sa mère Fabienne. Elle commence alors à prendre soin d'elle, elle passe son permis, elle commence à s'organiser au niveau de ses envies, ses projets et physiquement parlant, elle tente aussi de s'éloigner d'elle le plus possible. Elle commence alors à se donner à fond dans le sport et elle va aussi se refaire la poitrine à ce moment-là ainsi que des injections aux lèvres. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez refait ? Qu'est-ce que vous avez changé ? J'ai refait la bouche. Je pense que ça a fait parler plus d'une personne. Beaucoup, oui, je crois. Et j'ai refait trois fois ma poitrine. Trois fois votre poitrine ? Pourquoi trois fois ? Parce que je voulais atteindre une taille en fait et c'est vrai que je ne voulais pas avoir des vergétures sur la peau donc il fallait y aller progressivement et la première fois j'avais été loupée. Grâce au site book.fr, Aurélie va recevoir une offre d'emploi. Ils vont lui proposer de promouvoir une boisson énergisante en tant qu'hôtesse en boîte de nuit et du coup c'est à ce moment-là qu'elle obtient son premier contrat de travail. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme elle le pensait puisque ce couple en question vont commencer à lui proposer d'autres plans pro qui ne lui intéressaient pas du tout et elle décide alors de mettre fin à ce contrat-là et de ne pas aller à l'encontre de ses valeurs. Côté amour, c'est à travers de Facebook qu'Aurélie va faire la rencontre d'un jeune homme prénommé Baptiste. Alors au début le courant passe très bien il va lui confier qu'il était danseur et évidemment comme Aurélie était une grande passionnée de danse c'est quelque chose qui a suscité son intérêt. C'est vrai qu'après son vécu c'était vraiment une bouffée d'air frais en fait de rencontrer quelqu'un avec qui elle s'entendait aussi bien. Il commence alors à se fréquenter assez régulièrement. Il se voyait pratiquement toute la semaine puisque comme il était danseur il était occupé donc les week-ends donc selon lui il dansait dans toute la France il avait aussi des prestations en Belgique ainsi qu'en Suisse. Mais très peu de temps après Aurélie découvre qu'il était en réalité pas du tout danseur mais qu'il plaçait plutôt les danseurs sur les événements. En fait il dirigeait une agence d'événementiel. Ils vont du coup emménager ensemble et un week-end lorsqu'il était absent du coup il va téléphoner à Aurélie en lui expliquant qu'il y avait une danseuse qui lui a fait faux plans et il va lui demander si elle était intéressée pour la remplacer. Et même si c'était une prestation de gogo danseuse Aurélie était passionnée par la danse et elle n'y voyait pas vraiment le problème en fait. En plus de ça sa situation financière n'était pas vraiment au top donc pour elle elle se disait en plus de pouvoir danser les choses qu'elle adorait faire elle allait en même temps pouvoir gagner de l'argent. Sa prestation s'est super bien passée elle recevait des compliments de la part de tout le monde et du coup suite à cette prestation là elle a commencé à enchaîner les prestations de gogo danseuse. Comportement de Baptiste a commencé à changer il a arrêté de lui payer donc pour ses prestations sous prétexte qu'elle vivait dans son appartement donc pour lui c'était normal. Et elle en fait elle explique que comme à l'époque c'est vrai qu'il payait absolument tout que ce soit loyer électricité blablabla même les loisirs elle n'y voyait pas trop le problème. Mais voilà au fil du temps elle le vivait de plus en plus mal parce qu'elle avait l'impression d'être complètement dépendant en fait de cet homme là. Alors quand elle parle de ses prestations de gogo danseuse elle explique que c'est quelque chose qui lui a quand même fait énormément de bien à cette époque là. Elle avait l'impression d'enfin avoir trouvé la reconnaissance qu'elle cherchait depuis tout ce temps là que l'attention qu'elle recevait lui faisait un énorme bien en fait. Que là voilà le comportement de Baptiste commençait à changer de plus en plus on va dire ça comme ça. Il a commencé à lui reprocher d'être beaucoup trop apprêté pour ses prestations. Il lui reprochait aussi qu'elle était vieux jeu parce qu'elle était fermée au polyamour le libertinage et l'échangisme et en plus de ça il faut rajouter que sa mère de son côté à chaque fois qu'elle était saoule et sous l'influence de l'alcool allait dire à tous ses proches qu'Aurélie faisait la pute. Elle lâche pas l'affaire elle devient même le nouveau visage de cette boîte en question. Elle a commencé à être bookée pour pas mal de boîtes donc elle en était à plus ou moins 5 à 6 prestations par semaine sauf que Baptiste lui donnait toujours pas son argent. Là un soir elle va décider de fouiller dans son ordinateur et elle va tomber sur des photos de Baptiste où il apparaît avec un couple d'amis les trois nus dans un lit les uns sur les autres. Quand elle a décidé de lui en parler il l'a assuré que c'était des anciennes photos qui dataient d'avant leur rencontre en lui confiant qu'effectivement il était attiré par l'échangisme etc. mais que depuis leur rencontre il n'était plus du tout intéressé par tout ça et qu'il ne voyait plus que par elle. Mais seulement quelques semaines plus tard elle va apprendre qu'il la trompait avec une autre danseuse Amélie et plus tard elle apprend qu'il la trompait avec plusieurs d'autres danseuses et qu'il embauchait parfois même des danseuses en échange d'une feuille. Quand elle décide de lui en parler il avoue tout et il va quitter Aurélie pour Amélie sans explication ni excuse. Aurélie quitte alors l'appartement où elle vivait avec lui mais va quand même encore continuer à travailler pour lui de temps en temps sauf qu'Amélie va tout de suite prendre sa place quelque part et elle va emménager dans l'appartement où ils vivaient ensemble et à la demande de Baptiste Aurélie devait aller chercher Amélie pour la conduire lorsqu'elles avaient des prestations dans le même lieu sauf qu'elle n'arrivait plus à prendre sur elle à un moment c'était beaucoup trop c'était une humiliation pour elle de devoir attendre Amélie devant l'appartement où elle vivait avec Baptiste elle décide alors de démissionner et de se lancer en tant qu'indépendante lui de son côté a tenté de la blacklister de certaines boîtes en disant qu'elle n'était pas ponctuelle que parfois elle ne venait carrément pas pour les prestations en question alors que c'était complètement faux Je rencontrais ensuite un homme qui s'appelle Baptiste Oui Vous le rencontrez où ? Sur Facebook à l'époque juste au début du lancement de cette plateforme Le fait d'avoir manqué d'un père toute ma vie j'ai été je pense vu que je suis hypersensible et en pâte attirée par ce genre de personnes toxiques en fait qui vous vampirise et qui avait à chaque fois 10 ans 15 ans de plus que moi parce que je pense que malgré tout inconsciemment je cherchais le père que je n'avais pas eu Mais Aurélie ne s'est pas laissée abattre elle a quand même continué à travailler dans le milieu de la nuit une très bonne réputation et elle a commencé à faire le tour de la France pour ses prestations Elle dansait à Courchevel à Saint-Tropez à Paris et là elle encaissait enfin l'argent qu'elle gagnait avec ses prestations sans devoir donner quoi que ce soit à qui que ce soit Je vous la cite Ma relation avec Baptiste était un mal pour un bien Du moins je suis satisfaite et heureuse de m'en sortir aussi bien Lorsque je danse j'enfis la masque ce n'est pas Aurélie qui danse mais Preston Sans ce déguisement je ne parviendrai pas à me lâcher Lee est une jeune femme timide et renfermée sur elle-même alors que Preston est une showgirl Mais bon malheureusement c'est vrai que dans l'histoire d'Aurélie peu importe ce qu'elle fait son passé finit toujours par la rattraper et c'était encore une fois le cas donc à cette même période-là sa mère va la contacter et lui envoyer le nouveau numéro de son père alors elle ne savait pas trop quoi en faire de ce numéro-là puisqu'elle n'avait jamais eu de contact avec son père mais sa mère lui a annoncé que son père allait très mal que l'héroïne était en train de le ronger de plus en plus et en plus de ça elle apprend à travers le père de sa mère qu'il s'est fait agresser au couteau elle décide alors de lui envoyer un message le jour de son anniversaire en lui disant encore un anniversaire sans toi père qu'un jour tu seras là ta fille Aurélie son père va finir par lui répondre et il lui répond avec si Dieu le veut elle avait mal pris cette réponse-là et c'est vrai que ça a refait monter ses blessures d'abandon ses blessures de rejet etc. etc. lors d'un spectacle de cirque pour enfant elle va faire la rencontre d'un artiste Marc à qui elle va raconter son histoire en détail cet homme a été très touché par son histoire et pour ses 20 ans Marc lui propose d'organiser une rencontre avec son père Georges Marc prend en charge tous les frais de déplacement ainsi que les frais de l'hôtel il va lui annoncer que son père a accepté Aurélie était complètement perdue au niveau de ses émotions elle était vraiment partagée entre le stress et la joie elle se demandait ce qu'elle allait porter quand elle allait revoir son père où elle allait l'emmener pour aller manger ce qu'ils allaient se dire enfin elle était en train de s'imaginer cette rencontre en fait sauf que malheureusement le jour J son père n'est pas venu je vous la cite questions m'envahissent et me ramène à des vieux sentiments je me sens inutile rabaissée mon estime de moi chute de nouveau psy tente de m'aider à me relever à me raisonner et tous ces conseils entrent par une oreille et ressortent par l'autre ce n'est pas Georges que je déteste c'est moi-même je n'ai qu'une seule photo de mon père qui date de mes premiers jours de vie lorsque je me regarde dans un miroir je suis incapable de déterminer si je lui ressemble ou non je n'ai jamais pu dire papa je n'ai pas connu l'amour ni même la présence d'un père tout ce que je porte de lui c'est mon nom de famille aujourd'hui je me dis que finalement cette rencontre ne devait pas avoir lieu étant donné le comportement qu'il avait eu depuis ma naissance nos chemins ne devaient pas se croiser le faire rentrer dans ma vie aurait pu avoir de graves conséquences à cette période je ne pense ne plus jamais entendre parler de lui on revient un instant sur le côté amour donc c'est quelques mois après sa rupture avec Baptiste que Aurélie va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Jean elle avait plus ou moins 20 ans à cette époque là ils se sont rencontrés lors d'une de ses prestations de gogo danseuse alors il va d'abord l'inviter à boire un verre mais c'est quelque chose qu'Aurélie avait d'abord refusé en lui disant qu'elle était gogo danseuse et non pas escort girl mais voilà à la fin de la soirée il a de nouveau insisté et elle explique dans son livre qu'elle n'arrivait pas à dire non donc elle a finalement quand même accepté de boire un verre avec lui mais elle a tout de suite souligné qu'elle ne buvait absolument pas d'alcool alors c'était quelqu'un qui était à l'écoute puisqu'elle s'est confiée à lui par rapport à tout ce que Baptiste lui a fait subir etc et le lendemain elle va découvrir un message de sa part sur Facebook et même s'il avait l'air très sympa etc Aurélie avait plus confiance en fait voilà elle était complètement concentrée sur ses projets pros sauf que quelques jours plus tard elle va bêtement en fait en parler à un couple d'amis qui eux le connaissaient enfin ils savaient qui c'était et ils vont lui expliquer qu'en fait ce fameux Jean était l'héritier de la célèbre chaîne de magasins et que c'était un homme qui était pas mal convoité par d'autres femmes elle explique dans son livre qu'elle s'en foutait un peu de sa situation financière et que c'est pas du tout ça qu'elle recherchait en premier chez un homme mais par contre elle était très flattée quelque part de savoir qu'il était intéressé par elle et pas par une autre lui de son côté va continuer à lui envoyer des messages pendant plusieurs semaines et il va également la rejoindre lorsqu'elle avait des prestations de gogo en boîte au final après deux mois d'insistance de sa part donc en lui envoyant des messages en venant la voir lors de ses prestations etc elle décide de lui laisser une chance et ils finissent par se mettre en couple alors elle explique qu'elle était pas du tout folle amoureuse de lui mais qu'elle a appris à l'aimer petit à petit voilà avec le temps elle va alors louer une maison tout près de sa grand-mère Madeleine et lui explique qu'il ne pouvait pas vivre avec elle dans cette maison là et qu'il vivait dans un château à 20 minutes de là puisqu'il s'occupait de sa mère qui a été victime de deux AVC comme son père était décédé il devait être présent pour sa mère donc Aurélie va suite à ça lui proposer d'emménager avec lui pour éviter le loyer de cette maison en plus au début de leur relation Jean faisait les boutiques avec elle mais sans jamais rien lui acheter parce qu'il aurait été traumatisé par le comportement de ses précédentes relations voilà des femmes qui étaient uniquement là pour son argent etc et de son côté elle lui demandait absolument rien elle était indépendante elle gagnait son argent et ça lui allait très bien comme ça au final sauf qu'un jour pour son anniversaire il décide de l'emmener chez Louboutin où il va lui offrir une première paire de belles chaussures c'est quelque chose qui a mis Aurélie assez mal à l'aise c'était pas du tout son monde c'est donc à partir de ce moment là que Jean commença à devenir de plus en plus généreux avec elle lui offrir des pièces de haute couture etc mais comme je vous ai dit elle tenait énormément à son indépendance et à ne pas dépendre de quelqu'un d'autre donc elle a quand même continué à travailler de son côté un soir lorsqu'elle était en prestation elle a été prise d'un mal de ventre assez violent elle se met à saigner à leur rendez-vous chez un gynécologue qui va lui annoncer qu'elle est enceinte et que sa grossesse était fragile Jean était très content à partir de ce moment là ils ont commencé à préparer l'arrivée du bébé ils ont vendu la voiture de Jean pour en acheter une autre une voiture plus familiale et il faut savoir qu'Aurélie a participé à cet achat elle a mis une bonne partie de ses économies dans cette voiture mais là soudainement Jean a commencé à changer de comportement il a commencé à lui dire comment elle devait se maquiller et s'habiller si elle était maquillée il lui demandait de se démaquiller quand elle n'était pas maquillée il lui demandait de quand même se maquiller donc elle ne savait plus sur quel pied danser avec lui la grossesse avance et Jean de son côté commença à devenir de plus en plus désagréable avec Aurélie il disait qu'elle avait grossi et il lui faisait la reproche de tout le temps être fatigué de se laisser aller le soir il passait aussi son temps à regarder d'autres femmes à travers des réseaux sociaux etc donc c'est vrai qu'Aurélie a commencé à se sentir délaissée et dénigrée en fait plus de ça c'était quelqu'un d'extrêmement jaloux qui a commencé à l'isoler de plus en plus de son entourage rajoute à ça qu'il lui a dit qu'elle l'agaçait et qu'il ne la supportait plus au bout de trois mois de grossesse Jean va lui faire comprendre qu'il ne voulait plus de cet enfant là alors Aurélie ne se voyait pas du tout assumer cet enfant seule donc elle s'est sentie obligée quelque part d'avoir suite à cet appartement Aurélie était complètement perdue elle vivait encore avec lui au château et là elle voulait reprendre ses prestations et il va refuser en lui disant qu'elle n'avait pas besoin de se rabaisser à ça elle va alors être embauchée dans un salon de coiffure mais elle explique que le simple fait de toucher le crâne de quelqu'un d'autre le rendait fou sans parler des pourboires qu'elle recevait qui le mettait hors de lui donc à ce moment là il décide de lui verser un salaire tous les mois équivalent à un SMIC pour qu'elle n'aille plus travailler et à partir de ce moment là elle explique qu'elle s'est sentie complètement prisonnière alors la toxicité continua c'était continuellement chaud-froid 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 là un jour elle découvre une lettre sur la table de la salle à manger lui demandant si elle voulait l'épouser il y avait également écrit sur cette lettre là qu'il était en train de l'attendre dans le jardin alors Aurélie était complètement perdue donc elle a décidé de lui laisser encore une chance elle explique qu'elle n'a pas vraiment décidé mais comme elle était complètement perdue elle ne voyait pas vraiment quoi faire d'autre une semaine après leur fiançaille il l'emmène chez un joaillier et lui demande du coup de choisir sa bague une fois qu'elle avait choisi sa bague Jean a changé d'avis ne lui a finalement pas laissé le choix en indiquant au vendeur de lui donner un autre modèle ils partent ensuite ensemble à Miami avec la mère et le frère de Jean et une fois à Miami ça recommence il lui a interdit de porter des brassières et des leggings il ne supportait pas le regard d'autres hommes posés sur elle ça revient notamment aussi sur un soir où elle voulait aller manger un burger avec son frère mais comme lui suivait une diète très stricte elle n'avait pas le droit d'y aller puisqu'elle devait suivre la même diète que lui donc il lui a clairement interdit cette sortie c'est une fois de retour en France que Aurélie décide de rompre avec Jean mais malheureusement il n'a pas du tout digéré cette rupture et il a décidé de se venger en se mettant en couple avec Amélie Amélie qui s'est récemment séparée de Baptiste donc l'ex d'Aurélie rappelez-vous c'est cette fameuse femme qui a emménagé dans son appartement qu'elle devait aller chercher quand elles avaient des prestations dans le même lieu etc il va aller encore plus loin et il va décider de lui offrir la voiture qu'ils ont acheté à deux cette fameuse voiture qu'ils ont acheté ensemble lorsqu'Aurélie était tombée enceinte Aurélie décide de retourner vivre chez sa grand-mère et quelques mois plus tard elle va faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Sylvain avec qui elle a eu une petite aventure mais Jean connaissait très bien Sylvain et quand il a appris qu'ils sortaient ensemble il a complètement vrillé et pété les plombs il a évidemment commencé à menacer Sylvain elle y explique qu'elle ne comprend pas comment il a réussi mais au final Jean a réussi à convaincre Aurélie de se remettre avec lui mais elle n'y arrivait plus en fait elle ne savait pas trop ce qu'elle faisait là et là on va revenir sur sa carrière on va d'abord revenir sur les révélations qu'elle a pu faire sur les tournages auxquels elle a participé et ça fait vraiment froid dans le dos donc là un jour alors qu'elle se sentait complètement perdue au château prisonnière dans cette relation avec Jean les casteurs du Marseillais lui donnent rendez-vous à Montpellier elle se disait que participer à une émission de télé-réalité pourrait être un échappatoire pour elle mais aussi un bon coup de pouce côté finance et peut-être aussi la solution pour enfin pouvoir rompre avec Jean et enfin changer de vie alors tout s'est super bien passé lors de ce rendez-vous avec les casteurs et elle décide ensuite de rompre avec Jean pour se rendre sur ce tournage malheureusement elle va très rapidement comprendre que l'ambiance ne ressemblait pas du tout à celle d'une colonie de vacances et que ça allait être loin loin d'être reposant mentalement parlant je vous la cite l'ambiance l'ambiance est loin d'être apaisant nous n'avons pas l'heure ce qui peut paraître anodin mais ne pas savoir à quelle heure on se couche à quelle heure on se lève ni à quelle heure on mange est perturbant si nous ne retenons pas la date du jour alors tant pis nous sommes presque coupés du monde extérieur n'est disposant que d'une minute de communication surveillée chaque dimanche nous pouvons appeler l'un de nos proches avec le téléphone de la production sur lesquels les numéros sont préenregistrés nos téléphones sont confisqués et nous n'avons pas internet la production a peur alors elle revient notamment sur le comportement d'une autre candidate qui souhaitait aussi faire carrière dans la musique alors dans son livre elle ne cite pas son prénom mais c'est pas très compliqué d'en déduire qu'il s'agit de Kim Glo que Kim lui aurait demandé d'abandonner l'idée de percer dans la musique comme elle avait ce même objectif elle ne voulait pas qu'Aurélie prenne trop de place à l'écran Kim Glo lui aurait dit en oeuf sur le tournage des Marseillais en Thaïlande qu'elle allait lui couper ses cheveux dans son sommet qu'elle allait lui balancer de l'acide au visage une fois rentrée en France si jamais elle ne faisait pas ce qu'elle lui a demandé elle ne se serait pas arrêtée là d'après les dires d'Aurélie elle aurait été jusqu'à appeler la directrice de l'émission pour demander qu'Aurélie quitte l'émission en gros c'était elle ou Aurélie sauf que la directrice a refusé et malheureusement ça n'a pas joué en la faveur d'Aurélie elle explique que suite à ce refus son comportement s'est empiré en fait c'était encore plus désagréable et plus méchante qu'elle ne l'était déjà avec Aurélie mais il faut vraiment être taré mais vraiment vraiment taré pour menacer quelqu'un à lancer de l'acide au visage enfin elle commence à me lyncher à me dire de toute façon moi je suis la meilleure mon single va être diffusé sur toute la chaîne W on a jamais entendu sa merde en fait elle à un moment donné elle n'avait plus d'argument et elle m'a craché deux fois dessus évidemment on se rappelle aussi de Jessica qui l'avait traité de boostiflore elle avait relevé ça dans plusieurs interviews c'est une séquence qui a beaucoup tourné et suite à ce tournage là tout le monde l'appelait comme ça dans la rue et d'ailleurs dans une interview qu'elle a pu accorder à Samzira elle a confié qu'elle avait recroisé Jess et Thibaut à Dubaï Thibaut aurait été cordial il lui aurait serré la main et lui aurait fait des compliments par rapport à sa musique alors que Jessica l'aurait totalement ignorée d'après les dires d'Aurélie Jessica ne lui a même pas dit bonjour et c'est triste surtout qu'on voit qu'aujourd'hui c'est Jessica qui s'en prend plein la gueule par rapport à ses interventions de chirurgie esthétique et de médecine esthétique donc au final elle a été pointée du doigt à quelqu'un et elle a humilié une autre personne alors qu'elle a fait beaucoup plus qu'Aurélie alors d'aujourd'hui à ce niveau-là moi ce que je trouve triste dans cette histoire c'est qu'apparemment d'après les dires d'Aurélie il n'y aurait pas eu d'excuses bah dit bonjour ça peut arriver à tout le monde d'être désagréable avec une autre personne mais ne même pas prendre la peine de dire bonjour à la personne et de s'excuser plus tard et pas à le comprendre maintenant c'est bien connu quand on attaque quelqu'un sur son physique c'est tout simplement parce qu'on ne va pas bien nous-mêmes intérieurement parlant je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui est bien dans son corps qui passait son temps à critiquer d'autres personnes ça vient souvent d'un mal-être je n'ai pas suivi cette saison-là je ne regardais pas encore la télé-réalité à cette époque-là mais je sais que Aurélie sortait avec Julien à un certain moment donc je ne sais pas si c'est ça qui a joué ou si c'était tout simplement de la méchanceté gratuite c'est dommage quand même avec tout le temps qui est passé de ne pas être revenu vers elle après je me base vraiment sur les dires d'Aurélie mais je ne pense pas qu'elle mentirait sur quelque chose comme ça donc c'est triste petit point que je voulais rajouter dans une interview que Aurélie a pu accorder à Jeremstar à l'époque elle avait confié que Jessica serait sortie avec Jean donc son ex avec qui elle vivait dans ce fameux château voilà je voulais juste rajouter ce petit point-là je ne vais pas oublier d'où elle vient au début elle est sortie avec Julien c'est ça qui a fait qu'elle est rentrée dans le programme je pense que c'est celle qui m'en veut le plus oui parce que c'est quelqu'un qui tient entre guillemets à son image moi j'ai dit la vérité et je ne vois pas pourquoi mon ex qui a 38 ans m'aurait menti en me disant elle m'a branchée elle m'a branchée et quand je vois qu'en plus derrière elle drague la personne avec qui je restais pendant 3 ans parce qu'il avait énormément d'argent avec qui tu devais te marier avec qui je devais me marier quand même avec qui j'avais été fiancée donc on ne va pas dire que c'est un Julien ou quelqu'un lambda donc le fait qu'en fait j'ai dit ça elle ne l'a pas supporté et même sur le tournage elle m'a dit mais moi jamais jamais j'ai fait ça elle tient vraiment je pense à son image de retour en France elle comptait rejoindre sa grand-mère Madeleine mais une fois à l'aéroport elle retrouve Jean elle était surprise elle ne peut pas vraiment dire qu'elle était heureuse mais sa présence avait quelque chose de rassurant quelque part pour elle elle décide de quand même lui laisser une dernière chance mais quelques jours plus tard elle finit par retourner chez sa grand-mère parce qu'elle a pris conscience que c'était juste plus possible avec lui une fois de retour chez sa grand-mère elle apprend plus de ça que sa mère n'était pas très contente en fait du fait qu'elle ait participé à une émission de télé-réalité et apparemment elle aurait été dire à tout le monde qu'Aurélie était la honte de la famille c'est quelques semaines plus tard qu'Aurélie va être contactée et qu'elle va participer au Marseillais et les ch'tis la revanche avait accepté à une seule condition c'est que la candidate qui l'avait harcelée sur son dernier tournage en parlant de Kim ne soit pas présente sauf que l'ambiance était très tendue dans la villa les autres candidats lui ont tout de suite fait comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue finit par être éliminée après une semaine d'aventure seulement juste avant de quitter le tournage elle se retrouve en face de Kim je vous la cite je me retrouve face à elle et je suis obligée de passer une journée en sa présence je suis sidérée que l'on m'ait menti en sachant comment le dernier tournage s'était déroulé comment la production a-t-elle osé prendre ce risque car bien sûr elle s'en prend aussitôt à moi elle tente de me frapper et finit par me cracher dessus les autres candidats nous séparent caméraman eux n'interviennent pas incontent d'avoir filmé un clash après ce tournage j'écris un message à l'un des membres de la production je lui fais part de ma déception j'insiste sur le fait qu'il mette en avant le comportement inhumain de certains candidats sous prétexte que ce sont des candidats emblématiques je rappelle que l'un d'entre eux qu'ils avaient promis de ne pas faire venir en même temps que moi m'avait déjà précédemment menacé de me balancer de la scie de visage ce message sera lu mais restera sans réponse j'ai envie de dire quelle horreur alors bien sûr aujourd'hui on est un peu au courant à travers de divers témoignages ce qui peut se passer sur ce genre de tournage là mais c'est juste horrible de prendre des gens comme ça des êtres humains comme bêtes de foire pour des audiences laisser des gens se faire harceler comme Aurélie sans intervenir sans rien faire mais c'est honteux c'est juste honteux j'ai envie de dire qu'heureusement que cette fille a un sacré mental parce que on rajoute ça en plus de son vécu c'est enfin bon on va évidemment revenir sur le tournage des anges de la télé-réalité puisqu'elle en a pas mal parlé aussi dans son livre mais on va d'abord revenir sur ce qu'il s'est passé entre le dernier tournage des Marseillais et entre les anges puisqu'entre temps elle avait reçu un message de son père lui demandant des nouvelles donc sur Facebook et il lui avait également laissé son nouveau numéro but elle avait peur de l'appeler et c'est normal elle n'a plus jamais revu son père ni même entendu le son de sa voix elle avait plus ou moins 22 ans à ce moment-là donc elle avait peur de sa réaction de ce qu'il pensait d'elle au final trois mois plus tard elle était en voiture et elle décide de l'appeler quand il répond elle lui demande si c'est bien lui il répond que lui elle confie que la conversation était remplie de blanc comme deux inconnus qui n'avaient rien à se dire elle lui a quand même demandé des photos d'eux ensemble quand elle était petite et il lui avait promis de lui envoyer sauf qu'il ne l'a jamais fait explique ne plus jamais l'avoir rappelé suite à ça et dit que même si elle aurait voulu le destin on avait décidé autrement on va y revenir dans un instant mais voilà j'ai envie de continuer son histoire chronologiquement parlant après ces deux tournages des Marseillais elle avait décidé d'arrêter la télé à ce moment-là elle a commencé une formation de dermographe elle a ouvert son propre institut à Montpellier elle était quand même épanouie ses journées étaient structurées elle faisait du sport tous les matins pour ensuite aller travailler en plus de ça ses revenus étaient réguliers malheureusement l'étiquette de la télé-réalité passait pas si facile de s'en détacher elle explique que c'était compliqué pour elle de travailler tranquillement puisque des gens venaient à l'institut en permanence non pas pour ses services mais tout simplement par curiosité pour la rencontrer et faire une photo et elle souligne d'ailleurs dans son livre que c'est un point à ne pas négliger si jamais on a envie de participer à ce genre d'émission-là que c'est très compliqué de revenir en arrière et elle explique que même aujourd'hui des années et des années et des années plus tard on lui colle toujours cette étiquette de candidat de télé-réalité et là cette même année elle apprend que sa mère a fait une tentative de suicide donc suite à un mélange d'alcool et de médicaments elle confie que cette tentative était la première de la série là dans son livre elle est revenue sur le jour où elle découvre sa mère inerte sur le sol de son salon l'image est si choquante que je fais une crise de tétanie mon frère qui vit avec ma mère assiste à ces scènes d'une violence psychologique inouïe pendant des mois maman m'insulte me reprochant de lui avoir sauvé la vie je tente plusieurs fois de la placer dans des centres spécialisés en addictologie mais ma demande est rejetée sous prétexte que ma mère n'est pas dangereuse pour autrui en réalité elle est dangereuse pour elle-même et pour ses proches mais ne l'est pas suffisamment en dehors de son cadre familial tant qu'elle n'a agressé personne sur la voie publique ma mère ne peut pas être internée je suis dans l'impasse toute ma vie j'ai tenté d'épauler ma famille toute ma vie je me suis sentie impuissante finalement je crois que ma famille ne veut pas de mon aide et c'est donc quelques mois plus tard qu'une nouvelle boîte de production va contacter Aurélie pour participer à une émission de télé-réalité donc il s'agissait des anges de la télé-réalité alors au vu de son vécu elle a tout de suite refusé mais la prod a insisté la prod lui a garanti que ça n'allait pas du tout se passer comme ça et ils vont aussi lui promettre que ça va lui ouvrir pas mal de portes pour la musique puisque comme vous le savez Aurélie est très passionnée par le chant etc etc donc voilà ils lui ont fait ces promesses là malheureusement elle intègre l'aventure et après quelques jours elle va subir un harcèlement et genre 100 fois pire que ce qu'elle a pu vivre sur ses autres tournages en fait ils ont commencé à se mettre en groupe sur elle donc je pense qu'on est nombreux à s'en rappeler Ricardo Neuda etc etc nombreux à avoir vu cette saison là des anges c'est une saison qui a fait énormément de bruit justement à cause de ce qu'il s'est passé dans ces épisodes Aurélie a vraiment vécu un enfer ils lui ont jeté des sauts de Javel dessus ils lui ont mis des lézards morts dans son lit ils ont uriné sur son matelas pour ensuite lui balancer son matelas dans le jardin l'un des candidats l'a menacé de la frapper puis évidemment il y avait les moqueries il se moquait d'elle par rapport à sa voix il se moquait d'elle par rapport à sa façon de faire du sport enfin il l'attaquait sur tout et n'importe quoi juste pour la rabaisser et pour lui faire du mal et je comprends toujours pas à l'heure d'aujourd'hui comment la prod put diffuser des images pareilles c'est c'est scandaleux une fois qu'elle rentre de ce tournage elle avait complètement perdu confiance en elle elle commence alors à faire un gros travail sur elle-même avec son coach vocal Maxime mais ce qu'elle a vécu dans l'émission l'a sacrément atteint psychologiquement parlant au point de ne plus vouloir vivre à ce moment-là de sa vie mais voilà grâce à Maxime elle a quand même réussi à remonter la pente petit à petit elle va ensuite enregistrer son premier EP célébrale mais évidemment que ça l'a clairement touché psychologiquement parlant ce qu'elle a vécu dans les engins il faut savoir d'ailleurs qu'elle a eu plus de 3500 plaintes déposées à l'Arcom heureusement ça montre quand même qu'il y a encore des gens quand même qui ont la tête sur les épaules j'ai envie de dire c'est pas ce que c'est en fait d'avoir quelqu'un qui fout un lit dehors comme si j'étais un chien et c'est pas ce que c'est de se retrouver la tête en photo sur une poupée gonflable et de voir ma grand-mère qui pleure je n'ai jamais pu regarder ces images-là je les ai découvertes là en fait et là malheureusement comme je vous ai dit peu importe ce qu'elle fait dans sa vie son passé finit toujours par la rattraper et là c'était le cas encore une fois alors elle se trouvait du coup chez sa grand-mère Madeleine et un après-midi ça tape à la porte et c'est la police alors Aurélie a tout de suite pensé qu'il y avait quelque chose avec sa mère la police lui demande si elle était bien la fille de Georges donc ils entrent ils vont s'installer dans la salle à manger et ils vont annoncer à Aurélie que son père est décédé son corps a été retrouvé donc à ce moment-là son père était mort depuis 7 semaines son corps était en décomposition en fait et venait tout juste d'être retrouvé au moment où ils sont venus la prévenir évidemment que c'est une nouvelle qui l'a complètement bouleversée elle avait à peine 24 ans à ce moment-là quand elle téléphone au commissariat il lui annonce qu'elle devait venir pour identifier le corps et elle apprend qu'elle devait en plus de ça se charger de vider l'appartement de son père et de payer ses obsèques pour elle c'était pas du tout à elle de s'en occuper étant donné qu'elle ne connaissait pas son père finalement elle a rédigé une lettre attestant qu'elle a été abandonnée et qu'elle avait aucun lien avec lui que son enterrement n'était pas sa responsabilité alors évidemment que ça a fait en sorte de tout faire remonter encore une fois l'abandon le rejet toutes ses blessures tous ses traumas et malheureusement elle avait pas le choix que de continuer à se battre en fait donc elle va finir par accepter un prochain tournage celui de la ville à des cœurs brisés c'est que ce tournage là était complètement voilà le contraire de ses tournages précédents c'était une ambiance très bienveillante elle était complètement perdue à cette période là de sa vie c'est vrai que ça lui a permis de trouver pendant l'espace de quelques jours des épaules sur lesquelles elle pouvait se reposer quelque part une fois de retour de la villa elle va de nouveau se concentrer sur sa musique elle va enregistrer son deuxième EP musical et sa grand-mère était très présente pour elle elle l'accompagnait même à tous les enregistrements de radio qu'elle avait pour promouvoir justement ses titres elle va commencer à rencontrer pas mal de personnes dans le domaine de la musique et à cette même période elle va aussi faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Antoine donc rencontrée par les réseaux sociaux encore une fois au début tout était tout beau et tout rose sauf que voilà au fil des jours et au fil des semaines elle va découvrir que c'est encore une fois un homme qui était extrêmement jaloux faisait énormément de crise de jalousie il ne supportait pas quand les gens venaient lui demander des photos il a commencé à lui-même répondre à ses appels sur son propre portable et un jour il a même pété les plombs quand elle a dû communiquer son numéro à un garagiste pour mettre sa voiture en vente il a craché dessus et il lui a déchiré le contrat de vente avec ce garagiste en question lorsqu'elle devait aller réaliser le clip d'un de ses titres la veille du tournage il décide qu'elle ne pouvait pas tourner avec cette équipe mais elle décide alors de le quitter même si elle n'était pas bien à cause de cette rupture elle décide d'assurer ce tournage en question et lui de son côté il a continué à essayer de la pousser à bout par plusieurs moyens au point de venir frapper à sa porte se mettre des coups de poing dans le nez pour qu'elle ait pitié de lui mais à ce moment là elle dit s'aimer suffisamment pour se faire respecter et suffisamment pour se faire passer en premier et qu'elle ne laisserait plus jamais quelqu'un salir son amour propre elle se concentre alors à fond sur ses projets mais malheureusement sa vie de famille va finir par la rattraper et la ralentir encore une fois elle était donc partie en Espagne pour tenter sa chance elle voulait reconstruire sa vie là où personne ne la connaissait et où elle pouvait se défaire de l'étiquette de candidat de télé-réalité qui lui collait donc à la peau elle souhaitait ouvrir un institut de beauté là-bas donc elle emménage en colocation avec une amie à elle qui y vivait déjà depuis un petit moment mais au bout de quelques mois sa mère va l'appeler et lui dire qu'elle comptait mettre fin à ses jours elle a essayé de faire culpabiliser Aurélie de son mal-être Aurélie s'est sentie coupable en se disant que si elle rentrait en France que sa mère aurait peut-être plus d'idées noires et elle va la supplier au téléphone de ne pas faire de conneries mais elle ne l'a pas écoutée et une fois de plus sa mère finit par avaler des médicaments mélangés à l'alcool sa grand-mère vivait évidemment très mal cette situation-là elle appelait tous les jours Aurélie en pleurs etc etc Aurélie s'est sentie responsable et au final elle a décidé encore une fois de laisser ce qu'elle était en train de construire derrière elle pour revenir auprès de sa famille et c'était surtout pour s'occuper de sa grand-mère qui n'allait vraiment pas bien à cette période-là que ce soit psychologiquement parlant ou même physiquement parlant On m'a appelée et on m'a dit votre mère est dans un parc public je me rappelle c'était le jour de la Toussaint les défoncer elle est au sol il faut venir la récupérer deux semaines avant j'étais à l'hôpital donc j'ai été la récupérer quand après elle m'a demandé de rentrer chez mamie parce qu'elle ne voulait pas rentrer chez elle elle a frappé ma grand-mère et elle m'a frappée au point qu'on a dû la mettre dehors à la suite de ça en fait ma grand-mère en trois jours son état de santé en fait s'est dégradé au point que le jeudi matin elle était avec la bouche tout en fait bleue elle ne bougeait plus elle tremblait et tout j'ai cru que j'allais la perdre ça a été horrible et je trouve ça dingue qu'aujourd'hui l'alcool soit autant en libre-service parce que c'est un vrai fléau par exemple ma mère elle boit un truc horrible qui s'appelle la pelure d'oignon c'est 1,99€ donc en fait on peut en acheter combien par jour puisque ma mère en ce moment c'est 4-5 bouteilles par jour et c'est donc tout ça qui a conduit Aurélie à vouloir mettre fin à ses jours elle-même en octobre 2022 je vous la cite de mon côté j'ai tenté d'aider comme je le pouvais mais j'ai aussi essayé de fuir de me réinventer de nombreuses fois jusqu'à maintenant le passé ne cesse de me rattraper ma vie a été parsemée d'épreuves et celle-là ne s'arrêtera pas tout seule récemment j'ai vécu la pire période de ma vie une courte période épouvantable qui m'a menée en octobre dernier à vouloir mettre fin à mes jours ces quelques semaines d'enfer je n'en parlerai pas je n'en ai pas la possibilité ni morale ni légale mon geste était prémédité lorsque j'ai avalé les médicaments qui étaient censés me faire dormir éternellement je me suis dit quel soulagement demain je n'aurai pas besoin de recevoir des appels de ma mère bourrée de me sentir responsable si je n'y réponds pas je n'aurai pas besoin de gérer ces conneries je n'aurai pas à mettre des gouttes à ma grand-mère ni à lui ouvrir ses bouteilles d'eau je n'aurai plus besoin de gérer les soucis de ma soeur qui sort avec des hommes qui l'utilisent ou la violente quel soulagement si je ne me réveille pas je ne serai plus jamais humiliée je n'aurai plus besoin de me justifier au sujet de la télé-réalité je n'aurai plus besoin de me réinventer avec un nouveau métier je n'aurai plus besoin de travailler ma confiance en moi si je ne me réveille pas je serai enfin en paix tout au long de ma vie j'ai su me relever après chaque chute j'ai su tirer des leçons de chaque événement je ne sais pas si je parviendrai à me relever de mon dernier traumatisme mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses que j'aimerais partager je voudrais que mes diverses expériences puissent servir à d'autres le plus dur quand on a vécu des périodes difficiles voire horribles pour mon cas est de se dire que celles-ci n'ont servi à rien je refuse d'avoir vécu tout cela sans en tirer quoi que ce soit de positif je suis ici avec vous je suis en vie je souhaiterais aider tous ceux que je serais en mesure d'aider à mon échelle ne vous laissez pas intimider par la vie c'est vous qui en tenez les rênes on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo et que dire mise à part quel courage quel mental et très sincèrement son histoire fait partie des histoires qui m'ont le plus touchée parce que quand j'étais en train de lire son livre et construire le script je me suis dit mais à aucun moment cette fille a eu le temps de souffler à aucun moment dès que quelque chose de bien lui tombait dessus entre guillemets il y avait quelque chose de pire qui allait de nouveau la pousser avec la tête sous l'eau en fait juste énormément d'empathie pour elle et quand elle parlait de l'alcoolisme et de la violence etc je la comprends et je pense que chaque personne a grandi avec des parents avec des problèmes d'alcool ou de drogue toutes les personnes qui ont grandi dans cette violence-là avec ces craintes-là parce que toutes ces personnes-là moi y compris on est capable de ressentir la douleur qu'elle ressentait à ces moments-là après il n'y avait pas que ça dans son histoire elle a clairement été abandonnée par ses deux parents elle avait pratiquement tout sur ses épaules elle s'occupait de tout le monde au point de s'être complètement oubliée et de vouloir en finir avec la vie et ça c'est terriblement triste plus de ça c'est une jeune fille enfin j'ai regardé pas mal d'interviews pour cette vidéo etc elle est touchante je la trouve tellement jolie en plus on dirait une petite poupée elle a une intelligence émotionnelle qui est vraiment 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 développée après c'est pas très étonnant avec tout ce qu'elle a vécu elle est très forte et je la respecte aussi énormément sur enfin elle n'est pas tombée de l'autre côté et c'est pas un jugement parce que je suis moi-même tombée de l'autre côté je suis moi-même tombée dans la drogue mais respect à elle en ayant vu ça toute sa jeunesse de même pas toucher à une goutte d'alcool franchement sacrée force mentale elle a tout mon respect c'est tout ce que j'ai à dire personne qui l'ont dénigrée qui l'ont insultée qui l'ont rabaissée pendant ces tournages de télé-réalité déjà j'en suis pratiquement sûre qu'ils avaient vécu 30% de ce qu'elle a vécu j'en suis pratiquement persuadée que voilà donc honte à eux je suis notamment tombée sur une interview de Nehouda chez Samzira mais quel manque d'empathie mon dieu mais quelle horreur franchement l'être humain peut faire très peur des fois vraiment Aurélie encore une fois elle a tout mon respect vraiment et j'espère du plus profond de mon coeur qu'elle va réussir aujourd'hui à penser à elle elle est jeune elle est belle elle est intelligente elle a encore la vie devant elle et j'espère vraiment 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 que la vie va lui sourire un petit peu beaucoup vraiment sincèrement je lui envoie toutes les ondes positives possibles donc vraiment j'espère qu'elle va penser à elle à se reconstruire à trouver cette paix intérieure et à se protéger vraiment 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 à se protéger moi je vous remercie comme d'habitude pour votre temps votre gentillesse et votre bienveillance n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires comme d'habitude si vous le souhaitez et j'ai plus qu'à vous dire prenez bien soin de vous et à très 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 bientôt Sous-titrage ST' 501